Explication de vote pour le groupe GDR par M. Marc Doles. Merci M. le Président. Dès le début de la discussion, notre groupe a très clairement indiqué qu'il était favorable à une adaptation de notre législation pour mieux combattre les nouvelles formes de terrorisme. Mais nous avons aussi exprimé un certain nombre de remarques, d'interrogations, voire de réserves, en espérant que le débat puisse nous apporter un certain nombre d'éclaircissements et d'assurances. Et tout au long de ce débat, nous avons enregistré avec intérêt, je dois le dire, les explications et les précisions que le gouvernement a bien voulu apporter sur un certain nombre de mesures importantes que contient ce texte pour renforcer notre arsenal législatif et administratif, à l'article 1 sur l'interdiction administrative de sortie du territoire, à l'article 4 sur le déplacement des délits de provocation au terrorisme ou d'apologie au terrorisme vers le code pénal, à l'article 5 sur l'opportunité de créer une incrimination d'entreprises terroristes individuelles, à l'article 5 dont je dois dire qu'à l'initiative du rapporteur, l'écriture a été améliorée. Donc sur ces trois points importants, nous avons eu les explications que nous souhaitions et qui répondent à un nombre de nos préoccupations. Je dois dire qu'un certain nombre de réserves exprimées demeurent, que nous restons perplexes en particulier sur l'efficacité du dispositif de blocage des sites internet prévus à l'article 9, mais qu'au final, nous pensons que nous sommes en présence avec ce projet de loi d'un texte équilibré qui concilie l'efficacité des mesures proposées et bien sûr le respect des principes de droit et des libertés publiques. C'est pour toutes ces raisons, mais aussi parce que je veux le dire et conclure par là, mais aussi parce que nous pensons très important que la représentation nationale, toute la représentation nationale, dans sa diversité, puisse adresser un message fort et déterminé, c'est la raison pour laquelle notre groupe va voter ce projet de loi de lutte contre le terrorisme.